14h30 sur Europe 1, on retrouve tout de suite et si c'était ça le bonheur avec Faustine Bollard, on commence comme tous les jours par son biais d'humeur. Tous les matins, je le regarde avant de partir travailler et cela depuis presque un an. Lui, ma promesse de bonheur, mon espoir d'un week-end romantique avec ses photos alléchantes et ses plats gastronomiques. Il me tente, me toise, me nargue comme un courtisan qui se refuserait au dernier moment. Lui, mon meilleur ennemi, c'est mon coffret cadeau. Vous savez, ces boîtes à la mode qui vous promettent un week-end gastronomique, deux heures de détente dans un spa, un après-midi de karting ou l'enregistrement d'un CD pour vos copines. Ces fameux coffrets cadeaux sur lesquels nous sommes tous rués au départ parce que nous pensions, et moi la première, que c'était une idée révolutionnaire. Eh bien moi, je les hais, ces coffrets. Parce que ça fait un an qu'on m'en a gentiment offert un et que jamais, jamais je n'ai pu m'en servir. Et c'est pas faute d'avoir essayé. Oui, explication. Moi, j'étais persuadée que quand on m'offrait un week-end en hôtel de charme, ça voulait dire que je pouvais partir le week-end. Mais non, pas du tout. Le week-end de charme du coffret cadeau, en fait, c'est un bon pour une nuit, mais dans la semaine. Au cas où vous auriez envie de vous faire un petit dodo en Sologne avant d'aller bosser à 8h le lendemain, ça nous arrive évidemment tous les jours. D'ailleurs, quand vous appelez pour réserver en 2022, forcément, puisque dès qu'on sait que vous êtes propriétaire d'un coffret cadeau, on vous parle comme un syndicaliste un jour de grève. Bref, quand vous appelez pour réserver, les gens sont toujours surpris de vous entendre déçus, de ne pas pouvoir partir, enfin de ne pouvoir partir qu'un mardi, hors jour férié et vacances scolaires, bien sûr. C'est vrai, vous êtes d'un compliqué. C'est un cadeau quand même. Et puis, il suffit que vous proposiez de prendre une catégorie de chambre supérieure pour qu'on vous rit carrément au nez. Même en payant un supplément, ce n'est pas possible. C'est comme dans le Titanic. Vous restez en troisième classe et vous crevez en troisième classe. Ça fait donc trois ou quatre fois que j'appelle pour utiliser en vain mon cadeau empoisonné. J'arrive d'ailleurs bientôt à la date de péremption. Je regarde donc tous les matins ce coffret en me répétant à quel point il aurait pu être bien ce week-end. Oui, parce que c'est là le vrai truc pervers de ces cadeaux de la louse. C'est qu'en plus de ne pouvoir vous en servir, ils vont vous faire culpabiliser jusqu'à la moelle. Parce que jeter un cadeau, c'est juste horrible. Non seulement vous êtes vert qu'il soit inutile, mais encore plus vert de le voir se périmer sous vos yeux désarmés. D'ailleurs, je vous pose la question maintenant. Combien d'entre vous, comme moi, ont un coffret cadeau à la maison et ne l'ont jamais utilisé ? Je compte sur vous pour m'appeler. En tout cas, moi, mes copains, ils savent très bien ce qu'il ne faut pas m'offrir pour Noël. Bienvenue dans les C'était Salmoner, l'émission qui vous chouchoute. On parle de cadeaux aujourd'hui jusqu'à 15h30. Laissez-vous aller, notre priorité, c'est votre plaisir.